Ce rappel au règlement se fonde sur l'article 1er du règlement intérieur du Conseil de Paris qui dispose. La maire de Paris convoque le Conseil de Paris et l'ordre du jour est établi par la maire. Depuis plusieurs jours, les témoignages accompagnés d'images sans équivoque, choquantes, consternantes, affluent sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'état de Paris sous un hashtag saccage Paris. Poubelles pleines, à ras-bord, déchets sur la place publique, tags et graffiti à tous les coins de rue, affichages sauvages, traces d'urine, ces nombreux exemples illustrent l'état de saleté de la ville. La réalité vous rattrape quoi que vous puissiez en dire. Les Parisiens vous reprochent également le délabrement de la ville, l'avoir y abîmé, les plots jaunes disgracieux qui poussent comme des champignons depuis plus d'un an, les coronapistes agrémentés de blocs de béton, le provisoire qui dure, les chantiers sans fin. A travers une autre démarche citoyenne, cette approche de l'esthétique urbaine est aussi contestée. C'est pourquoi nous avons réclamé à plusieurs reprises l'organisation d'un Conseil de Paris dédié à ces problématiques. A tout le moins, un débat organisé. Vous n'avez jamais dénié donner suite à cette demande. De la même manière, alors que de nombreuses voix sur tous les bancs de cette Assemblée, majorité comme opposition, vous réclamez depuis des mois un débat sur la crise sanitaire, vous avez attendu que l'hémicycle soit aux deux tiers vides pour finalement rendre des comptes. Ce mépris de la représentation parisienne ne peut plus durer. Revenez à Paris, Madame Hidalgo. Votre désertion est un mépris des Parisiens et de Paris. Madame la maire, nous vous demandons formellement à nouveau d'inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil de Paris un débat sur la propreté, la salubrité et l'esthétique urbaine de Paris. Sans quoi, notre groupe qui compte plus d'un tiers des membres de notre Assemblée pourrait vous mettre en demeure de convoquer en ce sens le Conseil au titre de l'article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent au Conseil de Paris. Il est temps que cet appel en sable écoute enfin les problèmes réels et le quotidien des Parisiens. Je vous remercie.